Une fleur, c'est pas grave. Donc le calice des éliantèmes, tu as 4 grands... 4... pardon, 3 grandes feuilles, tu vois, du calice, et 2 petites latérales. Tu la vois la petite, là, je la touche, et l'autre... L'autre... C'est ça, non ? L'autre... La petite latérale, elle est pas là, de l'autre côté ? Elle est symétrique ou pas ? Euh... Vu qu'il n'y en a que 2 petites et 3 grandes, elle doit se retrouver... Je sais pas où elle se retrouve, peut-être qu'elle est manquante, ça arrive des fois. Mais normalement, il y en a une là et une autre petite. Et dans les cistes, les 5 sont pratiquement égales. Il y a une petite différence, mais jamais comme ça. Alors ça, c'est une plante que j'ai trouvée sur gypse. Le gypse, c'est ça, tu vois. Oui, oui, d'ailleurs, il est très beau. C'est ça, le gypse, c'est ça. Mais quand on le dit ? On dirait parfois du vert. Et c'est avec ça qu'on fait le plâtre quand on le saute. Oui, gypsos. Gypsos. Gypsos, en grec. Ah oui, d'accord. Gypsos. Gypsos, oui, mais ça doit venir du grec, ça. Alors lui, par contre, il serait rustique, ici. Donc il tiendrait bien le coup. Je vais vous montrer ce qui n'est pas rustique. C'est une petite sarriette. Vous voyez cette jolie plante là-dessous ? Oui. Qui vient de Sicile, qui est magnifique, que j'avais trouvé du reste sur gypse, mais elle ne pousse pas spécialement sur gypse. C'est Satureia fruticulosa, qui a des fleurs roses magnifiques. Il y en avait une ces derniers temps. Donc elle, par contre, elle ne tiendrait pas le coup. Et j'ai perdu le pied-mère, mais elle s'était rensemée quand même.